Avec Henri Bozo de Génération Course. Alors, on va attaquer, Henri, les sujets, je ne veux pas dire les sujets qui fâchent, mais les sujets qui sont vraiment extrêmement prégnants dans l'âme et l'esprit des éleveurs, des grands, les moyens, les petits. Les programmes et l'élevage en général. Commençons par l'élevage en général. Est-ce que l'élevage FR est suffisamment reconnu et reconnu à sa juste valeur en France ou pas? Si ce n'est pas, comment on fait? Alors, je pense qu'il a de quoi être reconnu. Je pense qu'on a de la matière pour améliorer la promotion de notre élevage qui régulièrement, que ce soit en obstacle comme en plat, fait beaucoup de gagnants partout dans le monde et qui est extrêmement compétitif. Simplement des choses concrètes, une meilleure promotion de notre système de primes, primes à l'éleveur, primes propriétaires qui doivent encourager davantage les étrangers soit élevés en France, ce qui fera uniquement améliorer la qualité de notre élevage ou alors les étrangers à acheter des chevaux français. Et donc ça, ça passe, à mon avis, par une meilleure promotion de notre système unique et que nous envient beaucoup de gens. Mais on s'aperçoit qu'il est à peine assez connu quand les étrangers arrivent en France. Ils savent qu'il y a quelque chose, mais peut être qu'on peut faire un effort et on peut également faire un effort. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur pour réformer le système des suffixes. C'est à dire que quand un cheval, une jument doit partir à la CIE à l'étranger, que le poulain naît en Angleterre ou en Irlande, le cheval, toute sa vie, traînera un suffixe irlandais ou anglais. Et que les irlandais ou anglais n'hésitent pas à utiliser dans la promotion des chevaux qui vont gagner les belles courses. Je pense que ça mérite une vraie réforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils seraient FR s'ils sont venus avant l'âge de deux mois? Parlons clair, parlons détail. Oui, alors parlons clair. Oui, soit on choisit la nationalité. La nationalité est attribuée au 1er janvier de son année de yearling en fonction du respect des règles d'affiliation. Voilà, c'est quelque chose à décider tout seul. On ne peut pas le décider tout seul. Bien sûr, ce serait en tout cas mettre sur la table avec les instances internationales. Ce serait beaucoup plus juste et beaucoup plus représentatif de l'endroit où les chevaux sont réellement élevés. Le pays de naissance n'a en fait aucune signification dans le programme. Bien sûr, on sait génération course prône le programme pour les jeunes chevaux. C'est un sujet très chaud. Quelle est la position aujourd'hui de génération course sur l'histoire des jeunes chevaux, chevaux d'âge, etc. La position, c'est sans se cacher d'essayer de donner davantage de valeur à nos chevaux. Ça passe par plusieurs choses. Déjà de davantage donner d'opportunités aux jeunes chevaux aux deux ans et trois ans, c'est à dire inciter davantage les propriétaires à aller régulièrement aux ventes ou qu'elles soient. On va acheter des chevaux français, des chevaux élevés en France et récompenser les éleveurs et les encourager eux-mêmes, les éleveurs à investir dans de la jumenterie, dans de la génétique. Donc pour ça, il faut que le cycle soit plus court et donc que les jeunes chevaux, deux ans, trois ans, aient davantage d'opportunités. Ça, c'est une chose. Je pense aussi que les courses de groupe sont vraiment la vitrine de l'industrie française. Les courses de groupe françaises doivent être défendues. Les ratings doivent être défendus. On doit faire très attention à ce que petit à petit, la France ne connaisse pas un déclin de ses courses de haut niveau. Pourquoi il a dû laisser aller ? C'est à dire que l'article du Racing Post de cette semaine montre que petit à petit, les Français ont eu du mal à élever et produire et entraîner des chevaux de plus haut niveau dans les cinq dernières années. Et des chevaux qui ont eu du mal à être compétitifs contre les chevaux anglais, irlandais, japonais, américains. Et donc, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Il faut absolument être proactif et défendre la valeur de nos courses. Et la valeur des courses de plus haut niveau, ça se répand sur l'ensemble de l'industrie, l'ensemble des autres courses. Si la France des courses commence à être un peu décriée dans le haut de la pyramide, dans l'élite, ce sera tout le reste qui va souffrir. Donc, il me semble que défendre les courses de black type, s'assurer qu'on ne perd pas de course de steaks. Et ça, pour ne pas perdre de course de steaks, il faut défendre le rating de chaque course. Ça me paraît très important. Et qu'est ce qu'on fait pour les chevaux qui sont juste en dessous de l'élite ? Ceux qui sont un peu le cul entre deux chaises. Ils ne peuvent pas courir toutes les courses et handicap les réclamer que tout le monde aime bien. Ils ne peuvent pas courir les grosses. Qu'est ce qu'on en fait de cela ? Il y a également une réflexion à voir qui a lieu en ce moment chez France Gallo, je sais, mais peut-être qu'on peut la pousser davantage. Peut-être ces nouveaux gros handicaps qui peuvent récompenser ces chevaux, qui sont un peu en dessous des black type, qui manquent d'opportunités et qui sont très importants. Donc, il y a peut-être ce système de course de gros handicap ou de course à conditions nouvelles. Il faut se dire aussi que les études concrètes montrent que les parieurs aiment parier sur des chevaux de qualité, des chevaux qu'ils connaissent, des entraîneurs, des champs de course, des jockeys, des origines qu'ils connaissent. Donc, il ne faut pas avoir peur de défendre ces chevaux-là, de défendre ces chevaux de valeur et d'un bon niveau.